Bonjour à tous, on va parler formation dans les métiers culinaires aujourd'hui et en franchissant les portes du Centre Européen des Professions Culinaires, le CEPROC, et pour y rencontrer son directeur général qui va donner quelques actualités très importantes pour nos auditeurs. Xavier Geoffroy, bonjour. Bonjour. Alors, actualité du moment, perspective, est-ce qu'il y a des nouveaux diplômes en cours et avec ces diplômes des recrutements, car rappelons-le, ce sont des formations d'alternance. Oui, alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on lance notre campagne de recrutement pour l'année prochaine. Nous, on a la chance de préparer des jeunes et des moins jeunes à des métiers où on donne du plaisir aux gens, donc on ne va pas se plaindre. Donc, effectivement, nous lançons nos formations, nos inscriptions à nos formations dans le courant du mois de janvier, donc en apprentissage jusqu'à 29 ans et on vous aidera à trouver une entreprise et en formation continue pour les un peu plus âgés et on vous aidera à trouver un financement. On parle de formation en pâtisserie, boulangerie, charcuterie traiteur, cuisine, boucherie. Et puis, effectivement, merci de l'avoir signalé, deux formations auxquelles on croit beaucoup, le CQP Pizzaiolo, qui est une formation où en dix semaines, vous allez apprendre à faire des très bonnes pizzas artisanales et avec un taux d'employabilité maximum puisqu'on recherche beaucoup de Pizzaiolo. Et puis, le CAP Glacier, qui est une nouvelle formation qu'on lance. On sera les seuls à Paris à proposer cette formation. Le CAP Glacier, la glace artisanale, c'est un très beau produit, très en veuille et là aussi avec une employabilité, notamment pour des gens qui seraient en reconversion maximum. Alors, CAP Glacier, on voit à peu près comment s'est organisé à l'instar de tous les autres CAP que vous avez l'opportunité de mettre en place. Mais alors, le CQP Pizzaiolo, c'est-à-dire ce certificat de qualification professionnelle Pizzaiolo, vous avez dit une formation de dix semaines. Est-ce que ces dix semaines sont également en alternance ? Absolument. Il y a en gros huit semaines à l'école et deux semaines vraiment en entreprise où vous allez être plongé dans le monde professionnel que vous allez rencontrer ensuite, c'est-à-dire dans un restaurant qui fabrique des pizzas. Alors, la pizza, c'est intéressant parce que c'est aussi un levier très important pour la création d'entreprise. On peut devenir son propre patron avec assez peu de moyens quand on maîtrise le geste de la pizza et qu'on sait faire des bonnes pizzas. Et donc, c'est un moyen de pouvoir se créer son propre emploi de façon assez simple. Le geste lui-même s'apprend assez rapidement. Après, pour pouvoir le faire de façon répétitive et très rapide, là, ça va demander évidemment plusieurs années de pratique. En janvier, c'est la période bien évidemment des couvertes ou journées portes ouvertes. J'imagine que vous en avez au sein du CEPROC, Centre Européen des Professions Culinaires. Mais surtout, surtout, aller y franchir et aller sur le site internet du CEPROC, découvrir donc le CAP Glacier, ainsi que le CQP, Certificat de Qualification Professionnelle Pizzaïolo. Ce sont dix semaines de formation, mais dix semaines de formation, non pas tant seulement de formation à proprement parler, mais d'ores et déjà un contrat de travail avec une forte demande de recrutement derrière. Xavier Geoffroy, je vous remercie beaucoup. On refranchira les portes de votre établissement pour aller peut-être découvrir et faire un témoignage, réaliser et enregistrer un témoignage de l'un de vos futurs apprenants. Avec plaisir, merci Jérôme. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.